C'est un océan de charbon. A 30 minutes de la ville de Düsseldorf, voici l'une des plus grandes mines d'Allemagne. Ici, de gigantesques machines dévorent la terre et les villages alentours. D'ici quelques mois, ce hameau devrait disparaître comme d'autres avant lui. Cet agriculteur est le dernier propriétaire d'une maison. Il vient de la vendre, contraint et forcé à la compagnie militaire. Je suis très en colère. Je trouve que c'est vraiment triste que la mine continue de s'étendre. C'est une catastrophe pour notre avenir et celui de la planète. Une situation symbolique de la dépendance allemande au charbon. Face à la baisse des livraisons de gaz russe, le gouvernement n'a pas le choix. Il faut davantage y recourir dans les mois à venir. Le charbon est transporté jusqu'au central grâce à ses rails. Dès cette année, les employés de cette mine devraient avoir beaucoup plus d'activité. On ne sait pas exactement, mais on estime que la production va augmenter de 40%. Dans cette région, le charbon assure des milliers d'emplois. Et toutes les industries en dépendent. L'automobile, la chimie. Lui ne croit pas du tout à l'objectif du gouvernement allemand de sortir du charbon en 2030 grâce au développement des éoliennes. Elles sont ici trois fois plus nombreuses qu'en France. Regardez, certaines ne tournent pas. Il y a du soleil, mais pas de vent. Face à l'ampleur de la crise énergétique, les marges de manœuvre du pays sont faibles et le charbon toujours roi. Alors certains, ici en Allemagne, proposent de repousser la fermeture des trois derniers réacteurs nucléaires du pays prévus pour la fin de cette année. C'est le cas pour celui-ci. Une prolongation malgré tout très improbable. Le gouvernement s'y oppose et il aurait fallu anticiper. A long terme, la solution est de multiplier les éoliennes. Recouvrir 2% du territoire le plus vite possible, c'est la nouvelle feuille de route. Mais cela prend plus de temps que de brûler du charbon. Et les nouveaux emplacements comme celui-ci deviennent difficiles à trouver. On doit respecter une distance minimale entre les maisons et les éoliennes. Malgré tout, depuis la guerre en Ukraine et le manque de gaz russe, les gens comprennent de plus en plus qu'on en a besoin pour notre indépendance énergétique. Aujourd'hui, environ un tiers de l'électricité produite en Allemagne provient du charbon. Un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier.